La place des fêtes La place des fêtes, c'est l'histoire de deux frères, Louis et François, qui sont à la recherche de leurs pères. Leur père, Pierre Gallien, un ancien capitaine des forces spéciales françaises, des commandos qui ont participé à la guerre d'Algérie, a été mêlé au pouce juge des généraux en avril 1961, donc pendant la guerre d'Algérie. Et le pouce juge des généraux, c'était une sorte d'insurrection, enfin de prononciamento fou d'un certain nombre de généraux d'Algérie française, donc qui reprochait au général de Gaulle de lâcher de l'Algérie. D'autant que la guerre, ce qu'on ne dit pas assez quand même, la guerre en Algérie était gagnée côté français. De Gaulle, lui, il avait compris que politiquement, c'était absolument pas tenable. Mais les généraux, eux, n'ont pas compris, comment dire, cette idée de De Gaulle. Et donc, ce père participe à ce putsch, il se retrouve en prison. À la sortie de prison, il se fait agent immobilier à Versailles. De toute façon, il vient de la bonne bourgeoisie versaillaise, la bonne bourgeoisie catholique versaillaise, jupes plissées, petits cardigans, bleu marine, enfin bon, voilà. Et un jour, nous sommes, disons après, 13 ans après la sortie de prison de Pierre Gallien, il se fait enlever sous les yeux de son plus jeune fils, qui a 10 ans à l'époque, et il disparaît. On n'a plus de traces de cet homme. Quelques années plus tard, en 2005, eh bien, on retrouve par un détective privé, comme ça, qui veut faire des révélations sur la disparition du capitaine. Un des fils, donc Louis, celui qui est assisté à l'enlèvement du père, qui est scénariste, enfin Louis est scénariste, c'est un ancien journaliste aussi, il a comme projet d'écrire une histoire de la France par deux enfants pour aujourd'hui. À savoir, bon, le livre de Bruno, qui est sorti en 1977, qui a été tiré à 3 millions d'exemplaires, qui était une espèce de brévière républicain dans les écoles primaires, bon, il veut le faire pour la télévision. Évidemment, aucun producteur n'en veut. Aucune chaîne ne veut venir sur ce projet. Mais il fait quand même du repérage. Il fait quand même du repérage, ce qui fait qu'il cherche à la fois son père et il parcourt la France, donc, pour ses repérages. Alors, il cherche son père, c'est aussi, comment dire, un parcours de la France, voilà. François, son frère aîné, lui, il est militaire. Il a suivi les traces du père, il est colonel, il va passer général, il enseigne à l'école de guerre, l'école de la défense nationale, enfin, bon, voilà. Lui aussi, il s'est lanché, donc, avec son frère, à la recherche du père. Voilà, est-ce qu'ils vont le trouver ? Est-ce qu'ils vont trouver cette race ? Est-ce que ce père est toujours vivant ? Comme dans Bettina Reissner, la question de la frontière est présente. Forcément, puisque le personnage, enfin, les deux personnages, c'est-à-dire à la fois le militaire et le scénariste, Louis et François, bon, ils sont, l'un est là pour une politique de la défense du pays. Et l'autre, il s'interroge sur l'identité du pays, sur les pourtours à la fois symboliques et géographiques. Enfin, est-ce que l'histoire, c'est la géographie, comme le pensait Michelet, ou comme on devait le penser, enfin, aujourd'hui, Brodel, enfin, bon, etc. Ou est-ce que l'histoire est hors sol ? Évidemment que non, évidemment que non. Mais c'est des questions qui sont soulevées. C'est des questions qui sont soulevées, et qui sont soulevées par le roman. Davantage qu'une enquête, c'est une quête. C'est aussi la quête de la France, à savoir, bon, qu'en est-il de notre pays aujourd'hui ? Qu'en est-il de la France aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une naissance de la France ? Est-ce que le multiculturalisme est forcément l'avenir de la France ? Est-ce que l'extrême droite, dans son fantasme de cette essentialité française, est-ce que, voilà, est-ce qu'elle ne veut pas nous précipiter dans de la régression totale ? Enfin, bon, voilà. Alors, il y a le grand géographe français, Vidal de la Blache, qui disait, justement, la France est un pays qui est assez grand pour accueillir, pas le monde entier, mais pour accueillir l'autre, mettons. Il ne le formulait pas comme ça, mais en gros, c'est ce que ça... ce que ça voulait dire, à condition, naturellement, de ne pas perdre, du coup, ce qu'est notre roman national. Sous-titrage Société Radio-Canada ...